Après de nombreuses années de difficultés en termes de santé mentale, avec des forts épisodes dépressifs, cette star américaine a été diagnostiquée bipolaire, elle se dit soulagée. Demi Lovato s'est fait connaître dans le film Can Rock de Disney Channel. A l'âge de 15 ans, elle a été élevée au rang de star, avec tout ce que cela implique. L'adolescente a connu de nombreux sauts d'humeur, tiraillés entre l'envie de satisfaire ses fans et d'écouter ses propres émotions pas toujours positives. En parallèle, Demi Lovato a dû faire face à des problèmes d'addiction mais également de boulimie. Une lutte contre ses propres démons qu'elle évoque dans Demi Lovato, Danse avec le Diable. Au sein des quatre épisodes disponibles, elle évoque également son overdose au fentanyl, qui avait fait beaucoup parler en 2018. L'occasion pour l'actrice et chanteuse d'également dévoiler les abus sexuels dont elle a été victime dans sa jeunesse. Lors de sa participation au Hollywood et Mind The Summit à Los Angeles le jeudi 11 mai dernier, la star américaine a révélé combien son diagnostic de bipolarité lui avait changé la vie. Demi Lovato soulagé d'avoir été diagnostiqué bipolar J'étais tellement soulagé d'avoir enfin reçu un diagnostic à commencer à expliquer l'actrice et chanteuse, avant d'ajouter combien cela l'a aidé à comprendre et mieux gérer ses émotions, j'avais passé tant d'années à lutter, et je ne savais pas pourquoi je devais gérer des niveaux de dépression extrêmement bas, alors que j'avais, comme on le disait, le monde à mes pieds avec de nombreuses opportunités. Si aujourd'hui, elle évoque publiquement son diagnostic, dont elle a parlé pour la première fois en 2011, s'y estie pour aider les autres dans leur cheminement. Demi Lovato souhaiterait que l'on arrête de pointer du doigt les personnes souffrant de troubles mentaux Bien que Demi Lovato soit à l'aise avec le fait d'être bipolaire, elle révélait à Elvis durant 2017 d'être lassé que les gens l'utilisent comme une étiquette. Si est-il quelque chose que j'ai, ce n'est pas qui je suis avait-elle précisé avant d'ajouter que la santé mentale fait encore l'objet de préjugés et de tabous, plus les gens approfondiront leur connaissance à ce sujet, plus ils seront en mesure de trouver des solutions. A lire aussi Amère et Blasée, Olivia Rodrigo revient sur sa carrière d'enfant star sur Disney Channel, On te dit sans cesse que tout ce que tu fais est génial l'article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada